Pour la première fois, un programme de 50 millions d'euros, moitié pays, moitié gouvernement français, a été décidé et signé et permettra de mettre en place 17 abris. Merci. Le marais Oupéke dévoilé, le président Emmanuel Macron a découvert l'un des sites qu'il devra soutenir pour son classement au patrimoine de l'UNESCO. Alors que l'économie du pays commence à reprendre son souffle, les chefs d'entreprise et acteurs économiques espèrent une pérennisation des aides de l'État, voire plus encore. 107 cases nouveaux de variants Delta en Polynésie et 17 hospitalisations, des chiffres qui font peur aux antivax. C'est ce que montre une enquête menée à Moria sur les réticences à la vaccination. Enfin, au JO de Tokyo, notre Spartan Michel Bourrez est finalement éliminé en quart de finale par Gabriel Medina à seulement deux points près. Michel Bourrez qui se focalise d'ores et déjà sur les JO de 2024 à Teahoukou. Madame, Monsieur, bonsoir. Emmanuel Macron a foulé le sol de Manhi à 13h30, accueilli par 17 maires des Tuamotous. Takapoto, Kaukura, Rikitea, Ahé pour ne citer que quelques-uns. Les Tuamotous, c'est 118 atolls dont 76 sont habités. Manhi en fait partie, des atolls isolés, fragiles, mais pas seulement. Des maires donc soulagées puisque le pays et l'État assureront le financement des abris cycloniques de leurs îles, mais pas seulement. Regardez ce reportage de James O. Vito Tapo et Sandroni. Changement d'archipel et changement de décor pour Emmanuel Macron. Le président de la République est arrivé en début d'après-midi à Manhi. Sur place, les dames ont revêtu leurs plus belles robes, tandis que ces messieurs ont sorti des guitares et les ukulélés. Quant au Tavana, ce dernier ne cache pas sa fierté d'accueillir le chef de l'État. Je vais également profiter de l'occasion qu'il m'est donnée pour essayer, en toute humilité, de me faire le porte-parole des 17 communes qui composent ces deux archipels des Tuamotous et des Gambiers. Laissez beaucoup ce que vous faites pour le territoire. Merci. Laissez beaucoup. De son côté, le président s'est volontiers noyé dans la foule venu couronner le Peretitaini, signant au passage quelques autographes. Emmanuel Macron s'est également intéressé à l'histoire de l'atoll, notamment les catastrophes naturelles auxquelles ont été confrontés les Tuamotous. Vous avez entendu ce qu'ils ont vécu ? Vous n'étiez pas nés, vous. Comprendre le passé pour construire l'avenir, nullement question d'aborder l'épineux sujet du nucléaire. Mais Emmanuel Macron a confirmé la participation de l'État au financement des futurs abris de survie, sans oublier de rappeler le défi climatique et les engagements de la France. Là où, pour beaucoup, ce discours est une abstraction, vous, ce sont vos vies dont nous parlons. Lorsqu'on parle ici des conséquences du réchauffement climatique et des dérèglements, on parle de vos vies, de la vie de vos enfants. On parle d'aujourd'hui, pas de demain. À peine quelques heures passées à Manihi, le président doit repartir pour Tahiti. Son avion s'est posé vers 18h. Miritou Matariri, vous êtes avec nous. Quel a été le sentiment général des maires, de la population aussi, à l'issue de cette visite ? Nous nous trouvons actuellement à la mairie de Manihi, où un repas populaire est offert. Les habitants ont sorti guitare et ukulélé pour décompresser juste après cette visite présidentielle. Une des habitantes me confiait, il y a quelques minutes, que cette visite avait été pratiquement familiale, tellement le président Macron était accessible. Avec nous, ce soir, nous avons le maire de Manihi, encore une fois, pour faire le bilan de ce soir, Tabana Yorana. S'il faut retenir une des annonces du chef de l'État, c'est la prise en charge financière totale des 17 abris de survie, uniquement par l'État et le pays, c'est un soulagement pour les tabanas des toits mentaux. On va dire que, bonsoir Miri, bonsoir la population, on va dire que l'abri en lui-même est un soulagement. Sur le plan de financement, il n'y a pas très longtemps, nous avons signé une convention, État-territoire, pour 5% prise en charge par la commune, que ce soit bien précis. Ce n'est pas un financement État-territoire, non, État-territoire-commune. Le président est resté une heure de plus sur l'atoll, mais la visite de la centrale hybride n'a pas pu se faire pas trop déçu. On aurait aimé finir cette visite comme elle a été prévue, mais suite à la visite du site où doit se construire cet abri de survie, à côté, nous avons prévu aussi des petites démonstrations de copra-culture, un peu d'artisanat et des petites danses que le président a bien apprécié. On a eu du mal à le sortir de là, parce qu'il allait vers la population, il allait vers les enfants. On a remarqué que c'était un homme très, très proche de la population. Merci beaucoup, M. le maire. Voilà, Chiquita, un bilan plus que satisfaisant pour Manihi après cette visite présidentielle. Voilà, nous venons de l'entendre du maire de Manihi, qui vient de confirmer que la participation des communes est toujours d'actualité. Les 5% destinés aux abris cycloniques, et ce n'est pas uniquement un financement pays et État. Voilà, le président Macron a débuté aussi sa visite marathon bien plus tôt dans la matinée à Hivaoua. Un passage éclair sur le maraï Opeke, l'un des sites culturels que les marquisiens souhaitent inscrire au patrimoine de l'UNESCO, puisqu'il s'agit du plus grand maraï de la Polynésie française. C'est par extension le premier président de la République à poser le pied à Opeke. Cet ancien espace religieux, aujourd'hui devenu monument culturel, fait la fierté de ces marquisiens, tout contents d'avoir été choisis pour accueillir Emmanuel Macron. C'est important pour toi que ce patrimoine soit inscrit également à l'UNESCO ? Oui, pour qu'on le respecte plus tard, pour qu'il y ait une continuité pour les générations futures, que cette culture marquiseenne soit perdue dans le temps, et que toutes les îles marquises et le monde connaissent. Le fait que toutes les délégations de toute l'archipel soient réunies ici à Opeke, et puis l'inscription à l'UNESCO, c'est quand même quelque chose qui est très important pour le peuple marquisien, parce que nous avons des valeurs que nous devons absolument faire entendre et inscrire au patrimoine de l'UNESCO. C'est l'un des sites que les marquisiens souhaiteraient faire inscrire sur la liste de l'UNESCO Histoire, que la culture marquisienne laisse une trace indélébile dans l'histoire, avec un grand H. Sur Hibaoua, il y a deux sites, celui-ci et celui de Pouamaou, avec le plus grand ticket de Polynésie. Mais vu la distance, on ne peut pas s'y rendre, donc nous avons choisi de faire la cérémonie ici. Le président de la République ne restera pas longtemps à Opeke, mais son planning assez chargé ne l'empêchera pas de prendre le temps de confirmer le soutien de la République dans la démarche culturelle entamée par les habitants de la Terre des Hommes. Un planning chargé, effectivement, qui a conduit Emmanuel Macron au régiment du service militaire adapté de l'île. Après la levée des couleurs et la marseillaise, Emmanuel Macron a assisté à un haka de bienvenue exécuté par les jeunes stagiaires. Il s'est ensuite entretenu brièvement avec certains d'entre eux, en saluant leur engagement au sein de cette institution militaire. Vous le savez, le RSMA a 60 ans cette année, 30 ans ici, et c'est un modèle que nous souhaitons développer et rendre plus fort. Je remercie d'ailleurs le ministre des Outre-mer d'avoir décidé de donner plus d'ambition encore en accompagnement, justement, de ce développement. Et c'est cette alliance unique de nos armées avec notre ambition ultramarine. Alors merci de le porter ici et de permettre à nos jeunes d'apprendre à se comporter, parfois à réparer ce que la vie leur a injustement fait subir et ensuite à acquérir des savoir-faire pour pouvoir être des citoyennes et des citoyens libres. C'est la première ambition de cette compagnie et du RSMA. Et de leur côté, au lendemain de l'accueil présidentiel, les délégations des îles voisines qui étaient venues accueillir le président ont repris la route du retour. Je rappelle que plus d'un millier de marquisiens de Ouahouka, Ouapo, Nukuhiva, Fatuhiva ont fait le déplacement. C'était donc la journée de leur retour dans leurs îles respectives. Et ce soir, les acteurs économiques du Fénois et chefs d'entreprise ont rendez-vous avec le président Emmanuel Macron. Réunion qui n'était pas prévue au programme initial, mais qui a été demandée compte tenu des finances du pays. Tous attendent la continuité des aides de l'État. Brigitte Olivier et Hiro Terrorotoa. L'économie redémarre, mais doucement et surtout sans certitude que cette courbe ascendante se maintiendra dans ces temps troublés par le Covid et ses variants. Une quatrième vague avec un nouveau confinement mettrait le pays à terre avec les conséquences que l'on imagine. Depuis 2019, les dégâts ont été maîtrisés, mais 5000 emplois au bas mot ont été détruits dans un pays où une personne sur deux entre 16 et 64 ans n'a pas d'activité connue. L'avenir, c'est quoi ? D'abord, le financement du plan de relance, puisque, comme vous le savez, on a construit, co-construit avec le gouvernement et les organisations patronales, dont le MEDEF, un plan de relance déjà fin d'année dernière. Un premier montant a été prêté à la Polynésie par l'État à travers l'AFD de 240 millions d'euros, donc presque 30 milliards. Par contre, on attendait un deuxième volet et ça fait même quelques mois qu'on attend ce deuxième volet. Donc on attend le montant de ce deuxième volet et puis une date, à savoir quand est-ce qu'il tombera. Et à propos de ce fameux prêt à AFD, celui déjà versé par l'État, les patrons rappellent qu'il va falloir le rembourser. C'est pas suffisant, parce que le prêt garanti par l'État est pour une durée très courte quand même. Donc, en fait, si on attend la fin de cette crise, et on n'est pas sûr de voir le bout du tunnel encore, on ne va pas avoir le temps de rembourser l'emprunt. On attend de lui qu'il se positionne sur la continuité de l'aide exceptionnelle aux entreprises. Il y a eu des belles choses de faites. Effectivement, on aurait bien besoin qu'il se positionne là-dessus. On a un plan de relance dans la première partie qui a été engagé. Il y en a une deuxième qui est absolument nécessaire pour que le plan de relance ait vraiment lieu. Donc là aussi, on attend ses réponses. Donc oui, on sera content quand il aura parlé. Si tous les patrons s'accordent à dire que ce premier coup de pouce de l'État a été salvateur, le pays a toujours terriblement besoin de rétablir une bonne santé financière et dans tous les domaines. La CPS a besoin de plus de trésorerie et donc il faut créer de l'emploi. ATN devrait être aidée au même titre que les autres compagnies françaises. Et l'État, en s'abritant derrière l'autonomie du pays, ne peut se soustraire à ses obligations qui sont fort nombreuses. – Brigitte Olivier, vous êtes justement au commissariat ce soir. – D'après les renseignements que nous avons pu glader ici, Chiquita, ces acteurs économiques qui doivent rencontrer Emmanuel Macron sont déjà arrivés et nous ne les avons pas vus arriver. Pourquoi ? Parce que la réunion a été avancée. C'est une réunion qui est strictement confidentielle. Seuls deux journalistes de la presse radio ont été invités. Gilles Taotou pour Polynésie la première et Caroline Perdri pour sa radio. Alors, ces acteurs économiques sont venus discuter avec le président Macron, je vous le disais un peu plus tôt, dans le sujet du deuxième prêt AFD qu'ils aimeraient pouvoir négocier ce soir assez rapidement avec le président de la République. C'est un prêt qui atteint à peu près 23 milliards de francs pacifiques, c'est-à-dire 190 millions d'euros, a rajouté donc au premier prêt de relance de 29 milliards 240 millions d'euros qui ont été versés l'année passée dans le cadre de la crise Covid pour lutter donc contre tous les problèmes économiques qui ont atteint le pays. Alors, vous savez que les secteurs d'activité, tous les secteurs d'activité à peu près ont été touchés, notamment ceux du tourisme. Alors, on sait qu'il y a le patron de l'Aranoui qui est ici, on sait que Michel Monvoisin d'Ertahitinoui est ici, Michel Monvoisin qui considérait qu'il devait être aidé autant que les autres compagnies françaises qui ont été aidées par l'État. Donc, cette réunion sera longue, on nous l'a dit, pas moins de deux heures et demie ou trois heures. Donc, ce qu'il en ressortira, eh bien, nous le serons demain. Merci beaucoup, Brigitte Olivier, pour ce point, donc, en direct du Haut-Commissariat. Et le CRIOB de Moré attend aussi le président Macron demain, une visite capitale pour le chef de l'État qui vient d'allouer une dotation de 3 millions d'euros, soit 358 millions de francs pacifiques pour la recherche sur les récifs coralliens dans les territoires français du Pacifique. Pourquoi le corail ? Eh bien, parce qu'il est l'organisme le plus sensible au changement climatique. Brigitte Olivier, Théivaribé. Ici, 90 personnes, dont une trentaine de chercheurs, travaillent sur les écosystèmes coralliens dans un pays où ils sont facilement accessibles, ce qui est un avantage non négligeable. Le CRIOB est considéré comme le laboratoire le plus performant au monde dans l'étude des récifs. On y étudie la réponse des coraux au changement climatique et les moyens de le restaurer. Bonne nouvelle, le corail polynésien récupère relativement rapidement face aux éléments perturbateurs, en tout cas plus vite que sur le reste de la planète. Même si les récifs de Polynésie sont atteints par des épisodes de blanchissement ou des proliférations d'étoiles de mer, les taraméas, finalement, on s'est rendu compte, au travers des suivis qu'on fait au CRIOB depuis 40 ans, que les récifs étaient capables de revenir naturellement. Donc en fait, on a des bébés coraux qui reviennent coloniser le récif une fois qu'il a été complètement détruit. Donc ça, c'est une vraie chance qu'on a parce que ce n'est pas forcément le cas partout dans le monde et notamment dans la Caraïbe. Ils n'ont pas cette chance-là. Ce qui n'empêche que la scientifique aura quand même un message à faire passer au président de la République. C'est important de savoir que la cause principale de dégradation des récifs corliens, c'est le changement climatique. Et du coup, au niveau politique, c'est important finalement d'agir pour limiter ces événements perturbateurs. Et au CRIOB, on cherche aussi des solutions innovantes en relation avec les installations bioclimatiques comme les SWAC, les systèmes de refroidissement des bâtiments par l'eau de mer pompés en profondeur. Captée à 5 degrés, elle est rejetée dans l'océan à 14 et plutôt que de la libérer, elle sera utilisée pour rafraîchir la barrière récifale. C'est très sérieux. Premier test à Tetiaroa. En Polynésie, au-delà de 30 degrés, 31 degrés, quand l'eau dépasse ces températures-là, le corail blanchit et on a des mortalités coralliennes très importantes. Et donc l'idée, c'est, alors c'est un test à petite échelle, mais c'est de refroidir un petit morceau du récif corallien comme si on créait finalement une serre, sauf que c'est une serre un peu d'eau froide, d'eau tempérée. Et on crée à cet endroit-là une espèce de conservatoire du corail dans lequel, eh bien, ce corail va être finalement à l'abri du changement climatique. Comme depuis 50 ans qu'il existe, le CRIOV souhaite faire partager ses travaux à la population, voici donc son extension, le Faré Natura, qui sera inauguré par le président de la République. On travaille avec cette volonté de partager au grand public ses connaissances fondamentales et connaissances appliquées pour la société. Et c'est pour ça que le Faré Natura est un partenaire très important et qui va nous permettre de vulgariser cette science acquise au CRIOV. Le Faré Natura ouvrira au public samedi 31 juillet. Pour le moment, pas d'image de l'intérieur. La primeur de ce merveilleux musée vivant est réservée aux chefs de l'État. La visite marathon du président de la République se poursuit demain et ça démarre au port de pêche de papé été avant de faire une escala au Réa en milieu de matinée avec, entre autres, un passage au CRIOV que vous venez de voir précédemment de retour à Téti. Dans l'après-midi, Emmanuel Macron fera un discours à la présidence. Il enchaînera ensuite sur une rencontre avec la délégation walisienne qui l'a convié, 14 personnes au total, l'autorité du territoire, chef coutumier, préfet. Il est au micro de Sophia Ouattin. Cette rencontre sera l'occasion à la fois de célébrer les liens historiques, les liens de solidarité qui unissent les îles Walis et Futounia et la France, les liens de sang aussi, puisque un grand nombre de walisienne Futounia ont servi ou servent dans nos forces armées et servent la patrie. Donc c'est pour célébrer ce moment, cette communion entre la France et les îles Walis et Futounia. C'est aussi l'occasion pour les membres de la délégation d'évoquer les projets utiles au développement du territoire. Voilà qui réforme cette page sur la visite présidentielle. On parle santé maintenant. Attention, le nombre de contaminations liées au variant Delta de la Covid-19 continue d'augmenter de manière inquiétante. La Polynésie compte ce lundi 257 cas actifs, dont 107 cas supplémentaires depuis vendredi, 17 hospitalisations, dont 4 en réanimation. La campagne de vaccination s'est un peu ralentie avec seulement plus de 61 800 Polynésiens complètement vaccinés. Et à ce jour, la Polynésie est encore loin de l'immunité collective. Pour preuve, une enquête menée à Mouré la semaine dernière par la Direction de la Santé sur les réticences de la population face à la vaccination révèle qu'une majorité des personnes interrogées ne sont toujours pas vaccinées. L'arrivée du variant Delta pourrait changer la donne. Le reportage à Papeto Aïd de Kalenlienar et Jérôme Li. Pourquoi tu n'es pas vaccinée ? J'ai un peu peur, d'avoir un peu plus mal. Ok, après j'ai été secondaire. Une réponse récurrente durant cette enquête, selon un des guides sanitaires. Mais d'autres craintes aussi, Taro de Tohimata, dont la fille intègre un lycée de Tahiti à la rentrée prochaine. Avec les variants Delta, en ce moment, j'ai un peu peur parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. C'est pour ça que je veux qu'on se fasse vacciner. Nouvelle mission pour ces guides sanitaires qui réalisent un entretien de 10 minutes en français ou en tahitien. Suivant un protocole bien précis de la Direction de la Santé, l'échantillon représentatif a été plafonné à 100 personnes. On devait faire la maison choisie par la Direction de la Santé. On devait démarrer de là. On devait compter à chaque fois la quatrième maison. Et ainsi de suite. Donc c'est le pourquoi nous avons un peu dépassé le secteur de Papé-Tohaï. Un médecin référent accompagne l'équipe sur le terrain. Son rôle est aussi primordial. Collecter tous les formulaires, puis entrer chaque réponse dans une base de données. Tous les résultats que je collecte vont être envoyés à une équipe de doctorants du sociologue Tamatoa Bambridge. Et il va se charger de l'analyse de ces résultats pour pouvoir dégager des mesures éventuellement d'ajustement de la politique vaccinale du territoire. Afin de permettre à l'équipe du sociologue de prendre le relais, il reste environ une soixantaine de formulaires à saisir d'ici demain, mardi. Dernier délai. A noter que c'est une enquête qui a été menée auprès des 15 et 59 ans. Au Japon, le meilleur surfeur français aux Jeux Olympiques de Tokyo, Michel Bourrez, a finalement été éliminé par le grand favori brésilien, Gabriel Medina, en quart de finale. Ce mardi, à Chiba, à seulement deux points près. Le Spartan tahitien se dit néanmoins pas trop déçu et se focalise déjà sur Paris 2024 et rêve de terminer sa longue carrière par des Jeux, bien sûr, sur la vague de Théropo. Chez lui, à Tahiti, on l'écoute tout de suite. C'est compliqué, oui. Les conditions sont assez uniques parce que c'est pratiquement des vagues avant. Pour moi, c'était quand même dû de ne pas trouver un bon pic. Gabriel le connaît, on savait qu'il allait faire un gros R et c'est ce qui s'est passé dans ma série. Donc moi, je me suis juste focalisé sur mon surf, trouver quelques vagues, essayer de trouver des tubes. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais malgré ça, ça n'a pas suffi. C'est comme ça, c'est la vie. 2024, ce n'est pas la même. On est dans le jardin, c'est à Théropo. Donc c'est bien. Il y a toute la famille, tous les amis, toutes les îles qui seront présentes. Donc pour moi, c'est quand même une bonne nouvelle. Il faudra juste que j'essaie de faire de bons résultats sur le tour parce que là, je suis un peu derrière. Mais oui, ça va bien se passer. Yorana, la Polinésie. Konichiwa depuis le Japon. Eh bien, écoutez, pour Michel Bourrez, notre Spartan, la compétition est finie. Il sort des Jeux Olympiques aujourd'hui face à Gabriel Medina, un ancien champion du monde de surf. Mais ça ne fait rien. Pour Michel Bourrez, maintenant, direction le village olympique où il essaiera de rencontrer Teddy Riner parce qu'il est un de ses fans. Donc c'est tout ce qu'on lui souhaite. Et aussi après, nous le retrouverons évidemment à Théropo pour la Tahiti Pro. En attendant, moi aussi, je vais rejoindre Tokyo pour pouvoir suivre la suite des Jeux Olympiques parce que la suite des Jeux Olympiques, c'est toujours sur la première pour vous, les Polynésiens. Voilà, Maruru. Et puis on se retrouve sur d'autres disciplines. Merci à Hedi Enko pour ce direct du Japon. Voilà qui referme cette édition. Je vous rappelle l'information principale. Emmanuel Macron a fait honneur au Tomotu en faisant escale à Manhi, le chef d'État a annoncé que le financement des 17 abris cycloniques prévus dans l'archipel sera cofinancé par l'État, le pays, mais aussi les communes. Voilà, donc c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 6 heures, vos infos radio. Restez avec nous à suivre Meurtre au paradis suivi des JO de Tokyo en direct. Belle nuit sur la plumeur. On se quitte en images, bien sûr. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada